L'économie en Berne encourage le protectionnisme. Or le protectionnisme nuit à la croissance. C'est la conclusion du dernier rapport du FMI qui a maintenu ses prévisions de croissance mondiale pour cette année à 3,1%. La surprise, c'est que les projections pour la zone euro sont supérieures à celles des Etats-Unis cette année. Le pays victime de l'appréciation du dollar et du manque d'investissement se voit amputé de 0,6 point de croissance. Aux Etats-Unis comme en Europe, le FMI observe une forme de repli sur soi. La croissance a été trop faible trop longtemps et dans de nombreux pays, elle a bénéficié à peu de gens, explique le chef économiste du FMI. Les répercussions politiques pourraient encore miner la croissance mondiale, dit-il. Le Brexit est un exemple de cette tendance. Très pessimiste après le référendum britannique, le fonds s'est montré rassurant au regard notamment des bons chiffres de la consommation dans le pays. Le FMI a ainsi revu ses projections à la hausse pour cette année au Royaume-Uni, mais les a baissées pour l'an prochain, quand débuteront les négociations de sortie et leur lot d'incertitudes. La livre sterling continue sa chute. Elle était à son plus bas niveau face au dollar depuis 31 ans ce mardi. La Bourse de Londres clôturait en hausse de 1,3%. Je suis là une nouvelle année dans le monde. Sous-titrage ST' 501